Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous parler de notre aventure sur les routes françaises. Ce road trip fait directement suite à la série en Slovénie, que je vous invite vivement à aller regarder. Et puisque je suis dans un moment promo, je vous informe que mon blog voyage est en ligne depuis quelques semaines déjà. Merci d'ailleurs aux personnes qui sont déjà allées le voir et pour vos retours. Si vous aviez suivi, sur le blog j'explique nos ambitions dans le futur qui est de partir vers l'est jusqu'en Mongolie. Avec le véhicule, mais cependant pour une telle expédition, il va nous falloir s'entraîner un petit peu. Et c'est pourquoi je vais vous partager notre expérience à travers la France et pourquoi au final nous avons décidé de revoir l'aménagement. Pour ce premier jour, nous avions décidé de visiter la ville de Dijon et son architecture à travers le parcours de la Chouette. C'est pourquoi je vais vous parler de la ville de Dijon et 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 de la ville de Dijon. C'est bizarre, hein ? Et du coup, on se pose dans le parc de Darcy, un peu au centre de la vieille ville de Dijon, pas loin de la gare. Je suis plutôt tranquille, c'est surtout qu'on va se faire une petite pause au soleil parce qu'il fait quand même un petit peu frais. Et du coup, retour à notre point de départ, au numéro 9 qui fait face tout simplement à la grande cathédrale de Dijon. Et du coup, au lieu de passer juste devant, comme au début, on va rentrer à l'intérieur. Allez, c'est parti ! Une fois de retour sur les routes, direction le parc régional de Morvan afin d'y passer la nuit. Regardez les amis, où est-ce qu'on s'est posé ? On est en pleine nature, dans le parc national du Morvan. Puis on a trouvé une petite route forestière qui, celle-là, n'était pas interdite. Et du coup, on s'est juste posé là. Demain, c'est samedi en plus, donc on ne devrait pas être embêté. Et puis, Shannon est partie chasser le champignon parce qu'il y a énormément de bolets dans cette forêt. Donc, ça va être très sympa. Et puis moi, ce soir, je m'occupe de la cuisine. Donc, c'est parti ! Bon, clairement, le four, il marche. Il marche super bien. Ça, c'est vraiment le meilleur achat que j'ai pu faire. C'est génial. Ah, c'est génial. Donc là, on s'est fait des petites lasagnes. Et puis, je vous fais kiffer notre vie ce soir. La table est prête. Il ne reste plus qu'à manger. Ça va, le ressenti ce matin ? Il ne fait pas trop froid ? Ça va, ça va. Vas-y ! Bonjour ! Vous êtes embarqués ? Vous allez où ? Il est temps de prendre la direction du premier objectif de ce voyage, les châteaux de la Loire. Et c'est au tour de visiter un château emblématique et un domaine d'une envergure sans pareil, je parle bien évidemment de Chambord. Je ne suis pas là pour vous parler d'histoire, il y a déjà pas mal de chaînes qui en parlent mieux que moi. Cependant, j'en profite pour vous expliquer lesquelles j'ai aimé faire et volontiers payer l'entrée et ceux qui m'ont plu pour en faire le tour et les jardins. Car il faut quand même un budget si l'on souhaite réellement les faire tous. Dans la suite de notre programme, Blois et son château sont dans notre viseur. La ville est de toute beauté et son architecture du Moyen-Âge, dont les premières traces de fortifications remontent au IXe siècle, en font un arrêt obligatoire. Du coup, on vient de se poser sur les bords de Loire après avoir visité Blois et un petit spot bien sympa au bord de l'eau. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est tous ces gens qui jettent leur papier et qui dégueulassent les spots comme celui-là. Du coup, je vais aller ramasser tout ça parce que c'est aussi notre rôle de garder les endroits propres. Voilà, je viens de débarrasser le spot de plein de trucs. Et je pense que chacun doit pouvoir faire au moins ça autour de sa voiture pour protéger les spots. C'est important. Je vous juge là derrière la caméra. Si seulement j'avais su ce que ça a annoncé. Salut les amis. Bon, il est 10h. Alors, vous allez dire, on est des gros fainéants en fait parce qu'on n'est pas debout avant 10h. En fait, ça a été un peu compliqué la nuit, clairement. Je vous montre. Je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez les branches là-bas. Là, il y en a plein aussi. Plein de branches là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ben, des vents à 90 km heure, tout simplement. Voilà. Du coup, ça secoue un peu dans la tente. On a réussi à s'endormir, je pense, vers 3-4 heures du matin. Parce que ça s'est calmé. Et puis là, ce matin, tout est redevenu normal. Sauf que moi, j'avais mes chaussures qui avaient volé, je ne sais pas où. Bref. Donc, on va prendre notre café tranquillement. On va se réveiller tranquillement. Et puis, on va reprendre la journée. Allez, c'est parti. Retour sur la piste de nos châteaux, direction Amboise, mais d'extérieur. Bon, du coup, alors, attends, je vais nettoyer un petit peu. Ok, du coup, on est devant le château d'Amboise. Puis, on est en train de faire gentiment le tour. On va voir si on arrive à le voir un petit peu de haut. Parce que le but, là, pour l'instant, ce n'est pas de le payer. Parce que ce n'est pas illimité les sous, quoi. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on peut le voir de haut. Bon, un des châteaux, clairement, que je voulais absolument, mais vraiment absolument voir, c'est le château de Chenonceau. Et du coup, il est possible que celui-ci, je fasse exception. Et puis, que, voilà, j'ai envie de le voir. Donc, on va payer l'entrée, probablement, pour aller le voir. Pourquoi celui-ci en particulier ? Clairement, il est d'une architecture peu commune, comme ici, au-dessus du fleuve. Mais également, par son histoire, il servit d'infirmerie pendant la guerre, mais également de frontière lorsque l'Allemagne occupa la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Autant d'histoires qui en font un lieu dont je rêvais de visiter. Bon, les amis, clairement, je viens de me réveiller. Je n'ai pas eu le temps de filmer hier, parce que du coup, il commence à pleuvoir, je n'avais plus de batterie. Bon, bref, c'était un peu compliqué. Mais par contre, regardez-moi ça. Vous avez vu le château derrière ? Je viens à peine de me réveiller. Le def, il est juste là, derrière. On a vraiment un spot incroyable ce matin. Il y a de la brume sur les rives. C'est juste incroyable. On est bien, là. Bon, les amis, on vient de se trouver un petit coin paisible auprès du Cher. On va se poser là pour la nuit. Elle est vraiment bien. Dans un petit coin qui n'est pas par Fortnite. Il y en a plein. Côté de l'Indre-et-Loire. Auprès des lacs, enfin, près des rivières. Et des fleuves. On se trouve pas mal de choses. Du coup, voilà. On a Shannon qui est en train de mourir parce qu'elle a pris un bonbon acidulé. Mais il est passé par le nez. Voilà. Côte de question. Hop, salut les amis. Bon, je vous ai pas filmé le matin. Ça a été un petit peu compliqué. Il faisait super froid, super glacial. En mode du brouillard et puis de la glace sur la tente. Du coup, bon, je vous ai pas trop filmé ça. Mais clairement, il faisait bien froid. Et ce matin, on a décidé d'aller visiter le domaine de Candé. C'est un peu comme Chambord. Le domaine est accessible. Puis pour visiter le château, c'est pareil. Sauf que bon, là, on est sur un type renaissance. Donc un château qui est un peu plus droit, un peu plus scénarial. Mais en tout cas, on va profiter du domaine. Là, c'est les yeux qui bougent. Là, c'est les yeux. Ça, je sais pas. Je vois pas. Ah ouais, vas-y, ouvre. Ah oui, c'est la langue. C'est la langue. Allez, une. Allez, une, là, une, là. Et ce qui est bien avec ce château, c'est qu'il y a plein d'activités, techniquement pour les enfants et pour les grands-enfants comme nous. Là, j'ai le droit à un petit massage, là. Vu que j'en ai jamais de la part de Shannon, ben là, pour une fois, c'est bien. Hé, boss ! Et puis moi, j'ai un petit massage. Et il est temps de quitter cet endroit vraiment très sympa pour l'un de mes spots préférés du voyage. On fera d'ailleurs deux nuits là-bas, histoire de se reposer un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons choisi de continuer vers Villandry afin de découvrir le château dont les jardins à la française sont l'emblème. Une balade qu'on est loin d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Nouni ? T'en penses quoi ? Non, ça n'a pas encore commencé. Ah, le début des emmerdes. Ça fait partie de l'aventure et j'espère que vous êtes prêts pour la prochaine vidéo parce que clairement, on n'a vraiment pas eu de chance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Sur ce, tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada